Yo tout le monde c'est Roxas, on se retrouve sur GTA Online donc GTA PS4 où est ce que je vais vous montrer le glitch de l'éditeur mais cette fois ci pour avoir tous les véhicules gratuits on va aussi voir la téléportation et on va aussi voir le god mode alors tout de suite on se retrouve sur l'éditeur donc en ligne éditeur et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire ce glitch en solo donc il vous faudra bien sûr quand même des amis qui soient en ligne mais on va essayer de le faire sans l'aide de personne alors on va faire donc créer une course course terrestre une fois que vous avez mis course terrestre vous allez dans info course vous mettez type de parcours en parcours vous placez votre point d'activation vous placez votre point de passage donc la ligne de départ vous placez un point de passage un tout petit peu plus loin et là vous faites tester comme ça vous avez la ligne d'arrivée qui est là tout de suite devant vous vous perdez pas de temps j'ai mis moins d'une minute pour le faire donc là quand vous avez ce message surtout vous ne touchez à rien et là vous allez dans votre menu ps sur ami ami vous prenez le premier ami que vous avez qui joue à gta ou qui a joué même s'il n'est pas en ligne ça n'a pas d'importance vous allez dans activité récente et vous prenez la première activité qu'il a joué vous faites commencer course et là quand vous avez ce message vous voulez vous en quitter vous appuyez sur rond pour annuler le message et là vous voyez que je suis revenu dans l'éditeur donc par contre si vous avez encore le message qui voulez vous revenir à l'éditeur essayé de redémarrer le jeu moi ça me l'a fait j'ai redémarré le jeu je suis passé directement par le mode histoire et j'ai recommencé et ça a fonctionné alors si ça fonctionne toujours pas j'ai pas la solution par contre je saurais pas vous dire pourquoi et comment enlever donc une fois que vous avez fait ça vous allez dans les amis donc ami vous en prenez un qui est en ligne donc je vais tester avec lui rejoindre parti donc là quand vous avez le message voulez vous vraiment rejoindre vous le rejoignez je vais peut-être quand même avancer par moments pour les chargements donc là on va tenter voir si ça marche quand même la session que vous tentez de rejoindre est pleine donc voulez vous rejoindre une file d'attente pour entrer je vais mettre non donc normalement ça devrait m'envoyer quand même sur une session publique dans tous les cas donc on va voir ça tout de suite donc comme je vous dis je vais sûrement avancer les temps de chargement qui parfois sont un peu longs donc là je reviens en ligne je vais pas vous mentir j'ai dû refaire la manip parce que j'ai eu un délai de connexion dépassé donc là quand vous arrivez en ligne donc en session publique vous avez la carte qui est affichée donc ce que vous faites c'est que soit vous allez dans un rond bleu vous lancez une activité donc là on va aller dans un rond bleu pour voir c'est que j'en ai un il est plus loin et si vous avez la carte qui n'est pas affichée vous laissez faire ça va vous envoyer dans une activité vous allez la quitter et valider le message de l'éditeur donc là je vais dans le rond bleu je lance je vais le quitter dès que je peux dès que ça voudra bien se lancer bien sûr donc là je suis dans l'activité rond quitter oui vous avez terminé la course test revenir à l'éditeur oui vous le validez donc validez le rapidement sinon ça va vous renvoyer en session et vous allez devoir voir relancer une activité donc normalement je devrais avoir l'éditeur là donc là je suis dans l'éditeur mais je suis pas encore en mode en ligne en en session publique donc je refais start je vais dans amis amis je cherche un ami qui est en ligne et je le rejoins donc quitter l'éditeur oui vous validez le message donc sont actuellement désactivés dans cette session il faut que j'en trouve un autre en ligne je vais essayer par crew mais crew voir membres on va essayer là rejoindre donc quitter l'éditeur oui là cette fois ci je suis bien parti donc là vous voyez j'ai le message de publicité ça a été très vite et pourtant je suis je suis en mode éditeur donc là si vous changez de vue hop changer de vue vous êtes bien dans le mode éditeur donc il faut attendre que tout se charge tout soit totalement chargé parce que pour l'instant c'est pas le cas encore donc vous pouvez rechanger de vue si vous voulez pour vous balader on va aller je peux pas faire start encore on va se remettre en véhicule et on va attendre que le message s'en aille donc essayer peut-être de changer plusieurs fois au pire si ça fonctionne pas pour enlever le message donc là vous voyez j'ai tout qui commence à s'afficher au fur et à mesure là il ya le changement de de temps donc vous voyez que le la nuit se met parce qu'il faisait nuit en session et la nuit en train de s'installer en fait tous les paramètres de la session sont en train de s'initialiser au fur et à mesure dans la session donc là vous voyez je suis bien en mode en ligne en session publique donc attendez qu'on peut pas encore faire start voilà là je devrais pouvoir faire start donc je suis bien en session publique on entend les gens donc là bien sûr vous pouvez vous téléporter mais ça c'est normal c'est l'éditeur donc c'est pas ça que je vais vous montrer donc là on va aller à côté d'un Losantos donc une fois que vous êtes au Losantos là ce que vous faites vous faites rond annulé vous allez changer de vue donc vous changez de vue surtout vous touchez pas au menu en haut donc flèche du bas vous avez Losantos qui s'ouvre vous rentrez dans Losantos donc avec la voiture que vous avez ensuite là vous voyez que vous pouvez pas la vendre alors surtout n'appuyez pas sur le bas parce que si vous appuyez sur le bas ça vous ouvre le menu éditeur et ça fait ça fait tout merde et donc là je fais rond pour annuler je fais je refais rond pour pas quitter le Los et là je fais que flèche du haut donc si vous vous plantez surtout faites rond rond deux fois et c'est bon donc là vous voyez je peux pas la vendre directement la voiture donc ce que je vais faire c'est que je mention perte et vol je vais la baliser donc je l'ai balisé elle est partie dans un de mes garages donc là ça me fait sortir du Losantos c'est normal alors bien sûr tout ce qui est super sportive vous ne pourrez pas les revendre ça on n'a jamais pu les vendre et on pourra toujours pas les vendre donc là ce que vous allez faire c'est info course donc voilà j'ai refait la manip on se retrouve en mode en session libre toujours vous pouvez voir il ya tous les points il ya des gens et pourtant il ya tous les points de la course aussi donc pour choisir une voiture vous allez dans info course là le problème c'est que véhicule disponible je vais pas avoir tous les véhicules disponibles si il suffit de les remettre donc ce que vous allez faire pour choisir un type de véhicule vous allez aller dans donc j'ai oublié le au moins une classe valide oui donc on va mettre on va mettre donc sportif classique par exemple donc véhicule disponible sportif classique ici vous n'allez pas pouvoir changer le véhicule malheureusement donc ça ça va être aléatoire c'est à dire que quand je vais changer de vue là je vais avoir ce type de véhicule là mais je pourrais pas en avoir un autre donc je rentre dedans je le répare donc comme j'ai dit vers le haut pour pas ouvrir le menu donc là je le balise ça va me faire ressortir non c'est moi qui doit ressortir si j'attends je vais attendre longtemps ça va faire sortir du véhicule donc là je vais choisir un autre type de véhicule donc véhicule disponible donc on va enlever sportif classique on va essayer avec j'ai pas la grande ligne j'ai pas la grande ligne de départ donc du coup j'ai pas les j'ai pas les camionnettes j'ai que les tout terrains on va essayer un tout terrain pour voir hop véhicule disponible parce que même si on fait véhicule disponible tout terrain il est où si je descends sur tout terrain j'appuie sur carré pour agrandir on va choisir que je peux le done buggy par exemple même si je choisis que le done buggy ça va pas me mettre le done buggy ça va mettre un véhicule au hasard si je dis pas de bêtises normalement j'avais essayé ça fonctionnait pas hop donc là je reviens en arrière j'en ai mis que 1 je rechange de vue hop 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 il est là donc là si j'ai bien eu le done buggy je crois si je dis pas de bêtises c'est bien celui ci merde j'ai fait la connerie j'ai oublié de redescendre hop encore donc balisez infocours on va essayer un autre véhicule donc on va enlever les tout terrains donc là vous allez pouvoir vous mettre des super sportives aussi gratuites on va essayer quoi grosse cylindrée c'est dommage il n'y a pas les camionnettes j'aurais bien essayé une camionnette pour le coup j'en ai pas donc grosse cylindrée on va essayer la hot knife ou le moonbeam aussi donc là j'ai choisi que le moonbeam pour voir si c'est bien celui ci qui va apparaître merde je voulais changer de vue non vous voyez c'est vraiment aléatoire c'est à dire qu'on n'a pas trop le choix des voitures même si je choisis tel ou tel véhicule ça me met pas le bon véhicule donc c'est vraiment au pif après vous pouvez quand même avoir un maximum de voitures gratuitement mais pour les choisir je sais pas du tout comment il faut faire s'il y a vraiment une solution ou pas pour la choisir donc infocours on va réessayer donc la petite je peux pas changer c'est bien dommage donc voilà donc ensuite si vous voulez activer le god mode donc là vous allez ouvrir le menu vous allez faire placer et à partir de là vous descendez ou fait bas x bas x bas x bas x jusqu'à ce que le menu bug au bout d'un moment le menu va buggé donc ça peut être long à faire pourquoi j'ai rapparu là bon là j'arrive pas j'arrive pas à activer le god mode mais si si vous avez de la patience un peu plus moi j'ai déjà réussi à le faire ça fonctionne il faut rester en menu faire flash du bas xx le valider et le faire bugger au bout d'un moment vous allez vous allez réapparaître dans votre voiture et vous pourrez ouvrir vous pourrez sortir de la voiture tout faire comme il faut là j'arrive vraiment pas le faire bugger par moment ça arrive aussi il y a des bugs aléatoires donc là pour la vidéo j'avais pas réussi à faire le god mode mais hier soir ce que j'avais enregistré j'avais réussi à le faire donc là vous voyez je suis avec des amis dans le titan le titan va exploser et moi je ne vais pas mourir donc là le titan explose et moi je ne suis pas mort pourtant il a bien explosé donc là aussi vous voyez que je peux téléporter mes amis donc vous pouvez les téléporter de n'importe quel véhicule que ce soit le vôtre celui de Pegasus ou ceux de la rue mais par contre vous ne pouvez pas téléporter les véhicules de vos amis donc si vous êtes dans le véhicule d'un ami il ne se téléportera pas il n'y a que dans vos véhicules que ça fonctionnera concernant les ventes de véhicules donc forcément vous n'allez pas les revendre cher mais par contre pour ceux qui n'ont vraiment pas d'argent c'est un moyen facile de se faire de l'argent et surtout de se mettre tous les véhicules disponibles que ce soit sportif, super sportif les véhicules que vous voulez du mode éditeur pour vous les mettre dans le garage c'est une façon de les avoir gratuites mais encore une fois ce n'est pas une façon où vous allez les revendre très très cher c'est des véhicules non custom d'origine sans pièces et comme la majorité des véhicules custom ce que vous vendez c'est les pièces sachez aussi que si vous changez de session vous pouvez il n'y a pas de soucis vous pouvez même rejoindre des courses et tout ça vous avez la téléportation qui reste tant que vous ne quittez pas le jeu ou tant que vous n'allez pas en mode histoire la téléportation reste mais par contre vous ne serez plus en god mode vous retrouverez toutes vos armes et vous pourrez mourir donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt